La scopa, le ballet, est un jeu très simple, on apprend ça chez nous, aux enfants, dès qu'ils savent compter jusqu'à 10. En plus c'est très éducatif puisque ça apprend aux enfants à faire des additions. Voilà, c'est très facile à jouer, c'est le premier jeu qu'on apprend, après Mat 7, dont on a déjà parlé. En général on joue avec nous, enfin en tout cas nous on joue avec des cartes napolitaines. Il y a 4 couleurs, spada, épée, baston, bâton, denard, je ne sais pas, ça serait le denier en français, je ne sais pas. La couleur possède 10 cartes, la valeur est inscrite sur la carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la dame c'est le 8, le cheval c'est le 9 et le roi c'est 10. Le donneur distribue 3 cartes à chacun, à chaque joueur, et en pose 4 sur le tapis. Moi j'ai 8, 3 et 6, voilà ce qu'il y a sur la table. Alors avec le 8, je peux prendre le 8 qui est ici, voilà, quelle que soit la couleur, peu importe. Mais je peux prendre aussi 5 plus 1 avec mon 6, ou 2 plus 1 avec mon 3. 5 et 1, je vais prendre le denard parce qu'il y a des denards après ça compte des points quand on en a beaucoup. Mon adversaire lui, qu'est-ce qu'il a en main ? Voilà, lui il va faire une scob par exemple, parce qu'il y a 8 et 2, 10, lui il a un 10, il va jeter son 10, et il ramasse tout ce qu'il y a sur le tapis, il a emporté tout ce qu'il y avait sur le tapis, donc c'est une scob. Voilà, et moi par exemple, si je joue un 3 et que lui il a un 3, et bien il va refaire une scob. C'est pas plus simple que ça. Pour compter les points, on compte le nombre de cartes qu'on a remporté, il y a 40 cartes en tout, donc celui qui en a plus de 20, celui qui remporte le point des cartes. Ensuite on compte les denards par exemple, il y a 10 de chaque couleur, donc celui qui a le plus de denards, 2, 4, 6, 8 ici, bah c'est moi, donc ça fait un point pour moi. Hop, alors sachant que le 7 denards, il vaut un point à lui tout seul, on l'appelle le 7 tête belle. Puis, il y a un point attribué pour celui qui a le plus grand nombre de 7, il y en a 4 dans le jeu, donc voilà, moi j'en ai 3, ça me fera un point, alors c'est plus compliqué que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi j'ai un point parce que c'est moi qui ai plus de 7. 4 points attribués, les cartes, les denards, le 7 de belle et les 7, plus les éventuelles scobes. Elles font un point chacun, chacune. A vache, 3 et 3, 6 et 1, 7. Et scobes, 5, 4, 10. Et cavale à la scobes, 7, 9, 9. Et scobes à la haute, oh là là là. Et scobes à la haute. What? Non mais ça va pas ta tête. C'est pour quoi que je ne sais pas jouer, je vais jouer mieux que toi. Comme les bases, comme la madre, comme la fille de la soeur. Sous-titrage. Lui, c'est ça. Merci.